Musique Alors un CV vidéo n'est pas vraiment comme un CV papier. On va y retrouver évidemment les compétences, les connaissances de base, mais on va faire ressortir surtout sa personnalité et son profil. En revanche, ça ne va pas forcément remplacer totalement le CV. Ça va être vraiment une accroche. Ça, c'est moi, en 2001, quand j'ai passé mon bac. Ça, c'est moi, en 2002, en prépa. Ça, ça aurait pu être moi, en 2003. Mais ça, c'est finalement moi, en 2003. Ambre a 23 ans. Elle veut être chef de projet en agence de communication. Elle a fait un BTS communication des entreprises et un diplôme européen d'études supérieures en communication. Quand on se lance dans la création d'un CV vidéo, il faut savoir maîtriser déjà les outils techniques. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire une qualité d'image irréprochable, une qualité de son surtout très bonne. Également le décor, penser au décor. Pas quelque chose de trop solennel. Mais également ne pas tenter de faire des choses trop, trop originales où il faut maîtriser son sujet. Ça, c'est clair. Puis, j'ai voulu être dessinateur de bandes dessinées. Et même comédien. J'ai repris des études et j'ai même été diplômée d'un DUT en information et communication, option communication des organisations à l'UT de la Roche-sur-Yon. C'est long comme phrase. Un CV vidéo, forcément, va être difficilement adaptable à une entreprise, à part si on le crée spécifiquement pour une candidature, à l'inverse d'un CV papier qu'on va pouvoir finalement personnaliser directement à l'entreprise beaucoup plus facilement. On ne va pas pouvoir présenter l'ensemble de son profil lors d'un CV vidéo. C'est vraiment un outil de communication. Sous-titrage Société Radio-Canada But back again